... L'étape 8, Tomblaine-Gérard-Mais, 161 km. 130 km tout plat, puis les 30 derniers kilomètres vraiment accidentés. Trois ascensions répertoriées, le col de la Croix des Moinas, le col de Grosse-Pierre par sa partie la plus dure qui, sur 1,8 km s'apparente au mur de Huit. Et la montée de la Moselaine, 1,8 km à plus de 10% de moyenne, les meilleurs, les hommes en forme seront assurément au rendez-vous. On ne peut jamais être vraiment sûr du scénario, je pense qu'une échappée partira, mais je crois sincèrement que les meilleurs feront en sorte d'arriver groupés au pied de la première ascension pour en découdre à la Moselaine. Je pense qu'on verra vraiment les gars du général. Je pense qu'il faut varier les plaisirs sur les trois semaines. Et condenser les difficultés sur la fin, c'est une bonne chose. Il ne faudrait pas faire ça tous les jours, bien sûr, mais c'est vraiment une bonne chose parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va gagner. Mais on sait que ce sera quand même les favoris du Tour qui seront là. Et je pense qu'ils en découdront. Ils ne gagneront pas, ils ne prendront pas des écarts énormissimes, mais ils prendront une dizaine, une vingtaine de secondes par-ci, par-là sur la montée finale. Et c'est toujours bon pour le moral, pour la suite, et pour asseoir un petit peu sa suprématie, entre guillemets. Sous-titrage Société Radio-Canada